... Alors que la Haute-Loire tend à devenir une région inaccessible, une région rurale, très rurale, et un désert ferroviaire, il y avait un temps où les chemins de fer desservaient cette région vergnate. Nous nous intéressons à la section Recoule-Brossette jusqu'à la voûte-sur-Loire qui desservait Issa-Jolabte-Grasac. Sur la section plus particulière de la commune de Grasac, nous voyons que le relief est accidenté. En venant d'Issa-Jol, le chemin de fer passe par-dessus une rivière, sur le Lignon, à travers un viaduc. Il marque un arrêt au pont de l'Enceinte. Il passe ensuite avec la route au-dessus du Lignon, encore une fois, sur les méandres du Lignon, à travers un double viaduc. Il franchit la départementale avec un tunnel, passe dans plusieurs tranchées, repasse sur la départementale à travers un passage non gardé, et arrive à Grasac avec sa propre gare, puis repart vers l'Apte. Cette carte postale témoigne du chemin de fer et du relief très accidenté. Ici, le viaduc de l'Enceinte qui permet de franchir le Lignon en venant d'Issa-Jol. Voilà le double viaduc de la Chaplette, en arrivant au petit village qui fait partie de la commune de Grasac, et où on trouve une magnifique petite chapelle. Ensuite, le chemin de fer emprunte un tunnel pour passer en dessous de la départementale et ainsi rejoindre Grasac par le chemin qui est peut-être le plus court. Ce chemin de fer arrive donc à Grasac où une gare typique des CFD attend les voyageurs. Voici un passage par-dessus la départementale. C'était un passage non gardé, ce qui montre bien, encore une fois, que les chemins de fer sont précaires, les chemins de fer secondaires sont précaires. Ensuite, le petit train passait par le haut de la colline avec une légère courbe avant d'arriver à Grasac. Il repart ensuite pour l'Apte, une autre commune rurale. Nous voyons ici la haie immense derrière laquelle se cache la petite gare. si le chemin de fer aura duré 50 ans puisqu'il aura ouvert en 1902 et fermé en 1952, c'était au début pour un but de rendre service à la population. Malheureusement, comme partout, l'automobile aura été concurrente. Et le chemin de fer s'avérait ici aussi déficitaire. C'est pourquoi en 1952, le 1er mars précisément, il ferme. Il sera remplacé par des cars pendant un moment avant eux aussi de disparaître et de laisser place à la ruralité. Pourtant, le chemin de fer rendait bien service. A chaque fois qu'il passait dans la commune, il mettait un peu d'animation dans la vie des enfants. On l'attendait à la gare du village alors que maintenant les quelques cars qui desservent la commune pour des raisons scolaires principalement ne font pas vraiment de l'animation. Même si les CFD étaient surnommées compagnie foutue d'avance, ils rendaient bien service à cette population rurale qui maintenant n'a plus que la voiture pour se déplacer.